Au décembre de la loi, nous allons faire usage de la force. Après plusieurs ordres de dispersion du rassemblement, les forces de l'ordre finissent par charger les manifestants. Parmi les personnes interpellées, cet homme, Christian Picmal, 75 ans, un général à la retraite, ancien commandant de la Légion étrangère, venu soutenir les manifestants anti-migrants. A plusieurs reprises, il a pris la parole devant la gare de Calais, notamment pour dénoncer l'interdiction de la manifestation. C'est vraiment un scandale, il n'y a plus de France. La France éternelle, elle est vraiment en train de mourir. C'est vraiment catastrophique de voir de telles choses. Que des Français, dans leur propre pays, soient cadenassés de cette manière-là, c'est vraiment le déclin, la décadence de cette France éternelle. Son arrestation a vite enflammé les réseaux sociaux. Le Front National parle d'une honte, un avis partagé par Thierry Mariani, député Les Républicains. Il suffisait d'attendre à la fin de la manifestation, de l'interpeller et de faire les choses nécessaires. J'ai vraiment l'impression, comme beaucoup de Français, de plus en plus qui a deux poids de mesure. Et qu'à Calais, si on est no border, si on encourage les immigrants à passer en Grande-Bretagne, à envahir un bateau, on voit une réaction très modérée du pouvoir. Et par contre, quand on essaie simplement de faire entendre une autre voix, les réactions sont excessives. En revanche, l'ancien ministre de droite, Dominique Bussereau, qualifie de faute gravissime la participation de l'ex-général à une manifestation interdite.